Le journaliste et présentateur du 20h de TF1, Gilles Boulot, a fait part d'une triste nouvelle sur les réseaux sociaux après l'annonce du décès de l'un de ses compréhens et amis. Gilles Boulot, le présentateur star du journal de 20h de TF1 a fait part d'une mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux. Il a en effet appris le décès de l'un de ses confrères et amis, Arnaud Béda, à l'âge de 58 ans. Il a été rattrapé par la maladie, écrit le quotidien Le Temps avant d'ajouter, Arnaud Béda nous a quittés ce 20 juillet. Merveilleux ami et formidable journaliste. L'un des plus grands par son flair, son humanité et sa sensibilité. Très marqué par cette disparition, Gilles Boulot accuse le coup, « Tu vas tellement nous manquer ». Arnaud Béda a révélé la tragédie de l'ordre du Temple solaire. Grand journaliste d'investigation respecté par ses pairs, Arnaud Béda s'est fait connaître pour ses enquêtes aux effets parfois retentissants, notamment pour le magazine suisse L'Illustré. Il commence néanmoins sa carrière très jeune, puisqu'à 14 ans, il écrit déjà des piges pour un journal local, avant d'embrasser une courte carrière télévisuelle pour le compte de la course autour du monde au début des années 80. Mais lorsqu'il entre à l'Illustré en 1992, il signe de longues enquêtes sur des faits divers et faits marquants de l'actualité, dont celle sur l'ordre du Temple solaire, cette secte qui verra plusieurs de ses membres se suicider ou être sacrifiés. CST a cette occasion qu'il rencontre Gilles Boulot, avec qui il reviendra à l'écran dans une série documentaire diffusée sur TF1 l'année dernière, tout en collaborant avec de nombreuses émissions de faits divers, comme « L'heure du crime » sur RTL. Un journaliste connu pour sa proximité avec le pape François Arnaud Béda a également suivi des affaires judiciaires rocambolesques, dont la cavale de Maurice Papon, qui fut condamné pour complicité de crime contre l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale. Il est également connu pour sa proximité avec le pape François, et devient spécialiste des affaires Vatican en 2013. Il n'est pas croyant et revendique un athéisme naturel, tout en voyant la mort comme un trou noir. Arnaud Béda est l'auteur de deux livres consacrés au souverain pontife, dont le ne composait de témoignages de très proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada